La manifestation « Sportez-vous bien » c'est pour des jeunes de catégorie U13 à U18, 12 à 18 ans, sous la forme de petits tournois. Donc on a fait trois mini-tournois, avec une alternance de matchs de foot en salle et de passage sur des ateliers citoyens. Et aussi pour participer au foot et aux activités citoyennes. C'est quoi le poste d'arbitre, comment faire le mythe, les règles du foot et les boissons à la fin, pour jouer au foot. Ça peut être plus citoyen et ça va le rond et tout. Alors, il n'y a pas but. Pourquoi ? Parce que c'est comme si Yassim s'était fait une passe à lui-même. Du moment où Yassim tire le penalty, il frappe, c'est une photo. La balle, elle revient sur lui, il n'a plus le droit de la toucher tant qu'il n'y a pas un autre adversaire qui va toucher. J'attends que les gamins changent, que les gamins comprennent, que les gamins, en allant dans les ateliers, puissent arriver à comprendre et changer leur comportement. J'ai vu que les gamins, j'ai parlé avec eux en rentrant, là je les ai ramenés, ils sont contents. Ça leur plaît, ils comprennent. J'espère que s'ils arrivent à prendre 20% de ce qu'ils ont appris aujourd'hui dans les ateliers, on a déjà gagné quelque chose. Ils sont intéressés parce que je vois que les ateliers fonctionnent bien. Ils apprennent des choses sur la nutrition, sur l'arbitrage. Et puis je vois que comme ils sont intéressés, il y a des joueurs d'équipe première qui sont là pour donner un coup de main. Il y a des jeunes de 18 ans qui arbitrent les rencontres de jeunes. Donc tout le monde se sent concerné. Le support futsal en hiver est historique en Lorraine, mais au-delà de la période hivernale, je pense que c'est un très bon moyen pour accrocher les jeunes, tout simplement parce que la maîtrise technique demandée, le contrôle de soi, notamment dans les gestes défensifs, est particulièrement éducatif. De fin d'année, d'organiser ces actions pour permettre à des jeunes de s'exprimer sur un théâtre. C'est très important la nutrition car on voit aujourd'hui qu'elle est importante quand on veut tenir un match, que les gamins sachent un peu quoi prendre avant de pouvoir arriver au terrain et être au mieux de leur forme pour gérer un match de football. On perd beaucoup d'eau quand on joue au foot. Par exemple, quand je joue des matchs, je ne bois pas beaucoup d'eau parce qu'après j'ai mal au ventre. On a fait des ateliers sur le corps humain. Par exemple, il y a 60% d'eau dans le corps humain, qui est répartie dans tout le corps humain. Je pense que tous les clubs ont le même état d'esprit, c'est éviter à tout prix que sur les terrains, des gestes, des mots se disent. L'avion, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter dans le football, car le football est une partie du faire-plé. Il y a beaucoup d'incivilités, on le sait, notamment dans le football et malheureusement dans le football. Et donc cette lutte contre la violence, ça doit être quelque chose de prédominant, notamment dans les clubs de quartier, mais dans le football en général. C'est nécessaire et c'est indispensable. Justement le fait d'associer, d'aller plus loin que le périmètre du football, c'est très important pour l'éducation de nos jeunes. Ça touche la population, c'est un moyen de rencontre très sympathique et très dynamique. Avec le côté sportif, il y a effectivement tout le côté échange. Il y a également une belle complicité, c'est-à-dire les plus grands qui vont chapeuter et aider les plus jeunes. Donc une vraie dynamique. C'est pour que les jeunes se défoulent un petit peu et s'amusent. On se connaît bien, on parle bien ensemble et c'est mieux pour faire des beaux matchs. C'est une bonne organisation. Ils devraient faire ça toutes les semaines. C'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de nouvel, qu'il faut apprécier, surtout. Je ne peux que féliciter d'avoir organisé de telles journées. Récemment, il y a deux mois, je me suis fomperé du cœur. J'ai dû changer une base par petit. Et voilà, donc ils ont fait cette journée pour moi et ça me fait super plaisir. Et je les remercie du fond du cœur. L'objectif principal aujourd'hui, c'est de sensibiliser qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que le fou dans la vie et qu'il y a tellement de choses à vivre. Et sans la santé, mine de rien, on est bloqué. Cette journée Sportez-vous bien a été à l'initiative de la Ville et du club de Béronne qui organisait une manifestation sympathique que le district modélant de Fruvaux l'a tenu ou a s'y associé. L'objectif, sur le territoire de la Moselle, c'est de faire travailler deux clubs sur un même projet avec les instances du district. Et pourquoi pas mettre ce projet sur l'ensemble du territoire de la Moselle. Donc j'ai tout de suite adhéré. J'ai dit oui, on va faire venir les jeunes de Creusel. Et entre villes voisines, c'est tout à fait normal. On a déjà prévu pour la fin de saison, donc on met au juin de refaire une repération comme celle-là. Mais ce serait au plein air. On va dire que ça s'inscrit dans un projet du club à court et à moyen terme. Ce sont des actions qu'on met en place régulièrement au quotidien. Aujourd'hui, ça a pris un peu plus d'ampleur parce qu'il y a des partenaires comme la Ligue de Lorraine de Football, la mairie, l'association Jeunesse et Espérance de Béronne qui nous ont aidés, qui ont apporté leur soutien. Donc on a pu faire une manifestation de plus grande ampleur. Alors, tu dois, là. Sous-titrage Société Radio-Canada